Le parfum des fraises embaume le toit de la clinique. De quoi ravir les visiteurs, comme le personnel. Ils n'hésitent pas à en goûter quelques-unes au passage. Vraiment, je trouve que c'est une idée extraordinaire. Les fruits sont délicieux, ça met de la gaieté dans la ville. On sent, on regarde, on touche. Ça donne une autre dimension à la ville. Je trouve que c'est une très bonne idée et j'espère qu'il y aura des petits. Comme je suis très proche voisin de la clinique, j'ai voulu voir. Je suis ravi, je trouve que l'expérience est extrêmement intéressante. J'ai aussi goûté aux fraises pour être certain qu'elles avaient bon goût. C'est une bonne idée d'avoir installé ça pour donner à manger bio à tous les malades. Et puis, il semble que les choses poussent bien quand même. Les 200 jardinières regorgent d'haricots, fraises, herbes aromatiques et tous les légumes nécessaires à l'élaboration d'une ratatouille. Une initiative qui ne manque pas de plaire aux cuisiniers. C'est un grand plaisir de pouvoir récolter et travailler, entre guillemets, ce qu'on a mis en place. Au niveau gustatif, je pense que vous allez voir les fraises qu'on peut goûter. Ce ne sera pas les fraises qu'on achète en barquette. Dans un intermarché, ça n'a rien à voir. Les patients sont également ravis par ce potager au-dessus de leur tête et dans leur assiette. On a des super bons retours par rapport à la qualité du produit, la qualité gustative, très très importante. Là, ils retrouvent des goûts qu'ils n'ont plus l'habitude forcément. Donc on a déjà ce retour-là. Un retour visuel aussi parce que, par exemple, les fraises, ce genre de petites choses, on arrive à les mettre en avant, leur donner du baume au cœur pendant un temps d'hospitalisation qui n'est pas forcément très sympathique. Après 30 kilos de fraises récoltées l'été dernier, c'est plus de 100 kilos qui sont attendus cette année. Dans la clinique, les gourmands s'enlègent déjà les babines.